Un Canadien a été condamné à la peine de mort en Chine à l'issue de son nouveau procès pour trafic de drogue. Lors d'un premier jugement l'an dernier, Robert Lloyd Schellenberg, 36 ans, avait écopé de 15 ans de prison. Mais fin décembre, le verdict avait été jugé trop indulgent par la justice chinoise. Il a maintenant 10 jours pour faire appel. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a dénoncé cette sentence. Il est extrêmement préoccupant pour notre gouvernement et cela devrait l'être aussi pour tous nos amis internationaux et nos alliés que la Chine ait ainsi choisi de commencer à appliquer arbitrairement la peine de mort. Le cas de Schellenberg a été revu après l'arrestation par le Canada à la demande des Etats-Unis d'une responsable du géant chinois des télécommunications Huawei. La mise en détention de Meng Wanzhou début décembre a provoqué la colère des autorités chinoises et tendu les relations diplomatiques entre la Chine, le Canada et les Etats-Unis. La semaine qui a suivi, Pékin a fait arrêter deux Canadiens. L'homme d'affaires et consultant Michael Spavor et un ancien diplomate du nom de Michael Covring sont accusés de menacer la sécurité nationale. Mais Pékin nie toute pression sur la justice chinoise et appelle à ne pas politiser les questions judiciaires. Les procès en révision sont relativement rares en Chine, mais des étrangers ont déjà été condamnés à mort pour des crimes liés au trafic de drogue.